Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon Présenter et décrire un portrait Les objectifs de la leçon Objectif 1 Aborder le lexique de la description et ses accords Deuxième objectif Décrire une personne en manipulant l'accord des adjectifs de couleur Pour décrire une personne, il faut Pour établir une description totale, d'abord il faut faire une présentation Et pour faire la présentation, il faut mentionner d'abord le nom et le prénom Exemple Je m'appelle Amélie Dupont, je m'appelle Michel Douglas Aussi il faut dire l'âge J'ai 17 ans, j'ai 16 ans, j'ai 15 ans Aussi il faut parler de l'occupation et de métier Je suis un élève ou bien une élève Il faut parler aussi des loisirs Je dois dire ce que j'aime J'aime faire de la natation J'aime faire de l'équitation J'aime faire du ski J'aime jouer du basketball, etc. Aussi il faut parler de la nationalité et la résidence Donc je dois mentionner ma nationalité Je suis qatarien ou bien je suis qatarienne J'habite à Doha Et aussi je dois parler de la situation familiale Et dire je suis célébataire, je suis mariée, je suis fiancée, etc. Alors aussi pour faire la description il faut parler de genre C'est une femme On doit mentionner est-ce que c'est une femme ou un homme C'est un homme C'est une fille C'est un garçon Parler de la tranche d'âge C'est-à-dire On dit il est ou bien elle est jeune On dit il est jeune ou bien elle est jeune Aussi il est vieux ou bien âgé Donc le synonyme de vieux C'est âgé Aussi on dit elle est vieille Le féminin de vieux c'est vieille Et le synonyme de âgé Mais vous voyez ici lorsqu'il s'agit de masculin On dit âgé sans e Et lorsqu'il s'agit de féminin On dit âgé Mais on ajoute le e Aussi on parle de l'apparence Exemple On dit il est beau ou bien mignon ou bien joli Donc beau, mignon, joli ce sont des synonymes Lorsqu'il s'agit de féminin ou bien d'une fille On dit elle est belle, mignonne, joli Donc le féminin de beau devient belle Et le féminin de mignon devient mignonne On ajoute le n e Et le féminin de joli C'est joli mais on ajoute le e D'accord ? Alors on passe Vous voyez ici on écrit le d Mais on ne prononce pas Il est lait Ou bien on dit Lorsqu'il s'agit de féminin ou bien d'une femme On dit elle est laide Vous voyez la photo ici Donc on dit elle est laide Le synonyme de lait et laide C'est moche On peut dire aussi il est moche Ou bien elle est moche Et ça se crie Comme ça Donc avec le e Au féminin et au masculin D'accord ? On passe Aussi on parle de la taille On dit Il est ou bien elle est Exemple 1 Donc il est grand Lorsqu'il s'agit d'un masculin Ou bien d'un homme On dit il est grand Et lorsqu'il s'agit d'une femme Ou bien d'un féminin On dit Elle est grande Grand au masculin Au féminin devient grande On rajoute le e Il est de taille moyenne Ou bien on peut dire aussi Il est de moyenne taille Lorsqu'il s'agit d'un garçon On dit Il est petit Et lorsqu'il s'agit d'une fille On dit Elle est petite Donc petit au masculin Petite au féminin On ajoute le e Aussi La taille On continue avec la taille On dit Il est gros Au féminin Lorsqu'il s'agit de féminin Ou bien d'une femme On dit Elle est grosse Gros Grosse Elle est mince Ou bien maigre Elle est mince Ou bien maigre Vous voyez la différence ? Vous voyez les photos ? Donc Vous pouvez Détecter la différence Alors On passe maintenant À l'activité Lisons la consigne Indiquez la taille De chaque personne Donc vous voyez Les personnes Qui sont de différentes tailles On doit On doit Les associer avec La taille La taille Qui corresponde La première personne Elle est Comment ? Cette personne Elle est comment ? Qui peut me dire Cette personne Elle est de quelle taille ? Oui Je vous donne Un petit moment Pour répondre Excellent Il est de taille moyenne Ce jeune homme Est de taille moyenne Image suivante Cette jeune fille Elle est comment ? Sa taille Et comment ? Elle est de quelle taille ? Oui Réfléchissez Bravo Elle est mince Elle est mince La personne suivante Qui peut me dire La personne suivante Elle est de quelle taille ? Excellent Elle est grosse Elle est grosse La personne numéro 4 Elle est comment ? Ou bien ce jeune homme ? Et comment ? De quelle taille ? Oui J'entends la réponse Bravo Ce jeune homme est grand Ce jeune homme est grand Image 5 Cette petite fille Elle est de quelle taille ? Elle est comment ? Que peut me dire la taille ? De cette fille ? Oui Bravo Cette fille est petite Elle est de petite taille Et pour décrire aussi Il faut qu'on parle De la couleur des cheveux Exemple On dit Ses cheveux sont Ou bien Il ou elle A les cheveux Et on dit La couleur Ici On dit Ses cheveux sont noirs Ou bien Il a ou elle Elle a les cheveux Noirs Ses cheveux sont bruns Ou bien châtains Ou bien On dit Dans une autre phrase Elle a les cheveux Bruns Ou châtains Ses cheveux sont blancs Ou bien On peut dire Il a ou bien Elle a les cheveux Blonds Ses cheveux sont roux Ou bien On dit Il a ou bien Elle a les cheveux Roux On peut décrire aussi La personne Suivant la couleur De ses cheveux On peut dire Exemple Il ou elle Il lorsqu'il s'agit D'un homme Du masculin Et elle lorsqu'il s'agit D'une femme Ou bien d'une fille Ou bien d'un féminin On dit Il ou elle Est Brun Donc ici Il s'agit D'un masculin Un garçon On dit Il est brun Et lorsqu'il s'agit D'une fille Du féminin On dit Elle est Brune Elle est brune Elle est brune Il est blanc Lorsqu'il s'agit D'un masculin On dit Il est blanc Et lorsqu'il s'agit Du féminin Ou bien d'une fille Ou une femme On dit Elle est blonde Donc on rajoute Donc on rajoute Le e Il est roux Lorsqu'il s'agit D'un garçon Il est roux Et lorsqu'il s'agit D'une fille On dit Elle est rousse Donc vous voyez ici On a donné Le masculin De l'adjectif Et Puis on a donné Le féminin Brun Brune Blanc Blonde Roux Rousse Aussi on continue Avec les cheveux Donc la taille des cheveux Maintenant On dit Il ou elle a les cheveux Ou bien on peut dire Dans une autre phrase Ses cheveux sont Et on dit La taille Ses cheveux Sont longs Ou bien Elle a les cheveux Longs Elle a les cheveux courts Vous voyez La photo ici Elle a les cheveux courts Ou bien on dit Ses cheveux Sont courts Elle a les cheveux Raides Ou bien Ses cheveux Sont raides Elle a les cheveux Donc la qualité Maintenant On voit la qualité C'est pas la taille Mais la qualité Ses cheveux Sont frisés Le style Plutôt Le style de cheveux Donc c'est frisé Ses cheveux Sont bouclés Ou bien Elle a les cheveux Bouclés Elle a les cheveux Ondulés Donc regardez bien Les photos Pour savoir La différence Maintenant On va passer A une petite activité Donc on lit La consigne Trouve Thierry Qui peut me trouver la personne Ou bien me trouver Thierry Où est Thierry Excellent Donc Thierry c'est la personne numéro 3 Maintenant on passe à la phrase suivante L'or L'or est petite Et mince Elle a les cheveux Blonds Et longs L'or Est petite Mince Elle a les cheveux Blonds Et longs Qui me trouve l'or ? Qui peut m'indiquer l'or ? Où est l'or ? Oui J'entends la réponse Excellent Donc l'or c'est la personne numéro 5 Donc l'or c'est la personne numéro 5 Passons à la troisième phrase Serge Serge n'est pas grand Il est fort Il a les cheveux marrons courts et bouclés Où est Serge ? Qui peut identifier Serge ? Oui je vous donne un petit moment pour réfléchir Très bien Donc Serge c'est la personne numéro 6 Voyez cette personne numéro 6 c'est Serge Et la dernière personne C'est Marie Marie est mince Et grande Elle a les cheveux noirs Longs Et bouclés Marie Est mince Et grande Elle a les cheveux noirs Longs Et bouclés Qui peut m'indiquer Marie ? Où est Marie ? Très bien Donc Marie c'est la personne numéro 2 D'accord ? Donc on passe Et on continue avec la description Et pour décrire bien sûr il faut Il faut qu'on parle des yeux Donc on parle de la taille des yeux Et la couleur des yeux Lorsqu'on parle de la taille des yeux On place l'adjectif avant le nom Exemple On dit Il a ou bien elle a des grands yeux Des grands yeux D'accord ? Aussi on dit Il ou bien elle a des petits yeux Vous voyez ici l'adjectif avant le nom D'accord ? Maintenant lorsqu'on parle de la couleur des yeux On dit Il ou bien elle a les yeux Et puis on dit la couleur Ou bien dans une autre phrase On dit ses yeux sont Et on dit la couleur Exemple Il ou bien elle a des yeux noirs La première phrase Deuxième phrase Ses yeux sont noirs Vous voyez ? Vous voyez ? L'adjectif se place après le nom L'adjectif de couleur se place après le nom Il a ou bien elle a des yeux noirs Il a les yeux marrons Ses yeux sont marrons Il a ou bien elle a les yeux bleus Ses yeux sont bleus Il a ou elle a les yeux verts Ses yeux sont verts Aussi pour établir toute une description Il faut qu'on parle des traits particuliers On dit Il a une barbe Il a une barbe Il a une moustache Il a une moustache Elle a un grain de beauté Regardez la photo Vous voyez la flèche Elle a un grain de beauté Et finalement Elle a des taches de rousseur Les taches de rousseur Les personnes rousses ont des taches de rousseur Ok ? Alors on passe Passons maintenant à une petite activité Laisons la consigne Associe les descriptions aux jeunes Ou bien aux personnes suivantes Je commence par le A Je lis le texte J'ai les yeux marrons Et les cheveux courts Marrons et bouclés Je répète J'ai les yeux marrons Et les cheveux courts Marrons et bouclés La personne La personne Numéro Combien ? Qu'on doit associer avec ce texte ? Ou bien avec cette description ? Qui peut me répondre ? Donc lisez bien Lisez bien Regardez bien Oui, excellent ! Donc la personne Numéro 4 Qui a les yeux marrons Et les cheveux courts Marrons et bouclés Marrons et bouclés Numéro combien ? Numéro combien ? Excellent ! C'est la personne Numéro 3 Qui a les cheveux courts Les yeux noirs D'accord ? D'accord ? On passe maintenant Au texte suivant C'est Qui peut me dire Quelle personne ? La personne Numéro Combien ? Très bien ! C'est la personne Numéro 2 Qui a les yeux bleus Et les cheveux longs Rous et lisses Dernier texte D' J'ai les yeux verts Et les cheveux longs Bruns et bouclés J'ai les yeux verts Et les cheveux longs Et les cheveux longs Bruns et bouclés Qui peut me dire Quelle est la personne Qui convient avec ce texte ? Oui, j'entends la réponse Très bien ! C'est la personne Numéro 1 J'espère Chers élèves Que vous avez bien Saisi la leçon Merci pour votre attention Et au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada